L'avis à mon exécuteur, c'est l'histoire d'un homme traqué qui arrive en 1941, en février 1941 à Washington. Le soir, il prend une chambre d'hôtel dans un hôtel pour voyageurs de commerce. Et le lendemain matin, la femme de ménage le trouve mort sur le couvre-lit, encore habillé, avec un trou dans la tête et un revolver Colt 38 à côté de lui. Pas du bon côté d'ailleurs, mais la police de Washington conclut au suicide sans trop réfléchir. Sauf qu'on apprend le lendemain que cet homme qui est mort dans cette chambre d'hôtel était un des plus importants transfuges soviétiques. Le général Viktor Kremnitsky qui, l'année précédente, a écrit un livre où il a révélé au public américain, enfin deux années avant plutôt, l'imminence du pacte germano-soviétique. Et ce Kremnitsky, qui est un juif polonais, qui s'était engagé très tôt dans l'armée rouge, juste après la révolution russe, était devenu au cours des années 20 et 30 un cadre très important du renseignement soviétique. Et, mais horrifié par les purges de Moscou, les procès de Moscou et la montée délirante du stalinisme, il a commencé à s'interroger et son meilleur ami a fait défection avant lui. C'est l'histoire d'une amitié en fait entre deux agents et d'autres d'ailleurs, de ces communistes purs, mais qui ont fait défection parce qu'ils ne supportaient pas, évidemment, de devenir complices des crimes de Staline. Et comment tout à coup, ils se sont retrouvés le gibier des tueurs de la police secrète soviétique. Et c'est l'époque où Trotsky a été assassiné à Mexico. Et ce livre révèle en fait beaucoup de secrets de la politique internationale dans les années 30. Et aussi le fait que Staline faisait la cour à Hitler depuis très longtemps et que, par exemple, le pacte germano-soviétique était prévu également depuis longtemps. C'est aussi une vision de la guerre d'Espagne, une vision totalement inédite, parce que là on est plutôt dans les antichambres, dans les chambres d'hôtels aussi où se prennent les véritables décisions, et dans les lieux de torture, parce que, ce qui est relativement peu connu, la police secrète soviétique avait instauré des prisons politiques sur le territoire de la République espagnole. Et beaucoup de crimes ont été commis, non seulement des gens torturés parce que soupçonnés de trotskisme ou de déviationnisme, mais beaucoup de jeunes idéalistes des brigades internationales ont été assassinés d'une balle dans le dos, tout simplement parce que leurs opinions politiques n'étaient pas strictement dans la ligne du Parti communiste. Donc c'est cette histoire que je raconte, c'est aussi une histoire très humaine, dans la mesure où tous ces cadres des services secrets soviétiques étaient également des pères de famille, ils essayaient, pendant leur existence à l'Ouest, leur existence clandestine, ils essayaient de mener une vie de famille, ils étaient mariés, ils avaient des enfants en bas âge, et la police de Staline a utilisé justement ce chantage, c'est-à-dire qu'ils étaient tous menacés de voir leur enfant kidnappé, ramené en Union soviétique. Donc beaucoup d'assassinats ou de suicides sont en fait le résultat de ce chantage terrible à la vie de l'enfant. C'est également un roman très noir, avec un côté un peu policier, puisque c'est aussi une traque de quelqu'un qui est traqué par ses anciens camarades et qui fuit jusqu'aux Etats-Unis, mais pour se retrouver mort dans une chambre d'hôtel.